Il est midi et sur l'esplanade du parc du Peterbos, Béa et ses amis attendent de pieds fermes. On attend le camion du Resto du Coeur. Pourquoi ? Pour avoir un colis alimentaire. Et cette camionnette la voici. Trois fois par semaine, elle se déplace à Anderlecht avec un rituel bien rodé pour installer table et chaises. Sous cette tente peut désormais débuter la distribution de vivres et de repas. Voilà madame, il y a deux cafés, il y a tout ici. Comment ? Des oeufs tu as eu. Et dans chaque colis, de quoi tenir plusieurs jours pour une personne seule ou une famille. Il y a du tout, du lait, du café, du crème, des boissons, de tente, de tout. Tu vois que c'est clair et net, voilà. Chaque colis est facturé 1 euro, 50 centimes pour les enfants. Alors plus d'une cinquantaine de personnes sont présentes ce mercredi midi. Un chiffre qui grossit alors que la précarité augmente face à la crise énergétique notamment. Ce n'est pas évident à l'heure actuelle. Je vais même manger tous les jours dans des restaurants sociaux, justement parce qu'on a une petite pension. Et avec les prix de l'énergie, j'imagine que c'est encore pire. Ça, je crois. Je vous dis, je fais des économies avec tout. Même mon eau du bain, je le récupère pour mon WC. Cette unité mobile vient désormais compléter le réseau de Restos du Coeur présent à Bruxelles pour distribuer les colis, mais aussi créer du lien. Les Restos du Coeur ont toujours donné à manger, mais l'objectif c'est d'entrer en contact avec les gens. Donc on donne à manger et on crée un climat convivial de relation. Et après ça, on peut entamer d'autres choses. On peut les restaurer dans les droits sociaux qui n'ont pas toujours à l'esprit d'aller réclamer là où il le faut. En plus de trois lieux à Anderlecht, le camion des Restos du Coeur devrait bientôt se rendre aussi à Koukelberg.